Je vais vous parler de Andy, parce que le karaté est informé. Pour moi, c'est qu'il faut qu'il soit informé. Il faut qu'il soit informé et qu'il soit informé. Il faut qu'il soit informé et qu'il soit informé. Dans le cadre de la formation, il faut qu'il soit informé. Parce que le karaté, il faut qu'il soit dirigé. Il n'y a pas de formation pour diriger forcément. Il faut qu'il soit dans une salle d'entraîner. Il faut qu'il soit gradé. Dans une salle, il faut qu'il soit entraîné. Il y a une formation, il y a un solo. Dans le karaté, il y a une activité physique. Il y a une technique du karaté. Dans les enfants, il faut savoir qu'il faut qu'il soit fait et qu'il faut qu'il soit fait. Donc tout ça, il faut qu'on met en place. Il y a des résultats. Il y a des résultats. En 2017, nous sommes championnats d'Afrique. Notre équipe a gagné le titre. En 2017, nous avons gagné le titre. En 2017, nous sommes championnats du monde également. L'équipe est venu à la finale de bronze. La finale de bronze, c'est qu'on a qualifié. La finale, c'est qu'on a fait dimanche. Il y a une finale de bronze. Il y a une finale de bronze. Il y a une finale qui est venu à l'argent. En 2018, il a fait une finale du Sénégal. Ils sont venus à l'état contre l'Italie. Il y a une autre équipe, qui est Jordan. On a gagné l'année 2018. ils sont champions du monde par équipe pour dire qu'ils ne sont pas là il y a un changement, il y a un changement il y a un changement, il y a un changement dans le karaté le karaté, il y a une discipline olympique il y a un changement de réglementation c'est à dire que il y a une compétition dans la Fédération Mondiale Tech il faut qu'il y ait un athlète participer pour marquer les points pour les qualifier au Sénégal, il n'y a pas de moyens pour les compétitions d'Egypte, Maroc d'Algérie qui sont les pays du Maghreb ils ont leur athlètes de participer dans les compétitions il y a un athlètes de l'Egypte en fin de l'année Egypte est le pays numéro 1 au niveau mondial dans le combat si on voit ça dans les années 2000 nous sommes compétitifs aussi les Égyptiens et les Marocains qui sont les pays ce qui est fait c'est qu'il y a un changement mais le sport si on a changé si on a évolué il y a un interne si on a évolué ils ont leur athlètes de l'égypte l'Egypte c'est tout à l'heure c'est que l'Egypte si on a 3 catégories au niveau sur 5 c'est les seigneurs qui sont les égyptiens pour que les compétitions nous avons fait pour gagner les compétitions et gagner les points c'est le plus important c'est ce qui est c'est ce qui est pour les championnats d'Afrique qui va mettre les championnats du monde sur nous parce que nous nous savons qu'ils sont régnés au niveau mondial ils sont les Sénégalais et les Sénégalais ne sont pas régnés au niveau mondial il y a 30 personnes qui ont 30 personnes qui ont des kilifs je l'ai dit dans le comité directeur je l'ai dit dans le plateau l'ancien président le comité directeur le Préfet Dakar le comité directeur le comité directeur le caractère et les autres qui ont des kilifs de l'association le comité directeur lorsque les ministères ont des kilomètres Moi je ne pouvais dire d'ailleurs بعèce à la personne qui a dit d'ailleurs Mais à un cas美少, elle vient dire toujours Un crier qui a dit bon! C'est à Paris J'en ai parlé tout ce qu'il y a Rien! Je vois vos intérêts personnels qui cela ont salut Là, ça met à Paris C'est à Paris C'était nous l'avons dit Je ne veux pas parler de lui parce qu'il a commencé à parler du karaté, il y a des gens qui ont parlé de lui. On a parlé à un fonds de Covid-19, le ministre Matarba a fait une fédération pour exprimer les besoins. Nous, le comité directeur, nous réunions pour soumettre un dossier pour financer ce qu'on veut et ce qu'on veut. Quand nous avons donné le financement, nous avons fait le compte de la fédération. Le compte, il y a deux signatures, moi et le trésorier. Je ne pouvais pas sortir d'une chaleur qui n'a pas de trace. Nous avons convaincu le comité directeur pour leur dire ce qu'on veut. Nous sommes d'accord sur ce qu'on utilise. Ce qu'on utilise, c'est destiné à ce qu'il y a des problèmes de karaté. Donc, nous avons décidé qu'il y ait un comité directeur. Il y a des chèques qui devraient le faire. Il y a des chèques qui devraient le faire. Il y a des chèques qui devraient le faire parce qu'il n'y a rien du tout. Il y a des problèmes de santé. Il y a des chèques qui devraient le faire. Il n'y a rien du tout. Il y a des chèques qui devraient le faire. Il y a des chèques qui devraient le faire. dans l'Assemblée Générale Ordinaire. Le Trésorier a fait un rapport financier. Il s'agit de le comité directeur. Dans ce rapport financier, nous laissions lesczasons aussi. On l'a fait aussi. On a des commissaires de comptes qui ont été dépensés par les facturiers et les dépensés. On a donné notre cutus par rapport à cela. On a eu l'Assemblée Générale Ordinaire en 2022. On l'a présenté au comité direct de l'Assemblée Générale. On l'a approuvé. On l'a approuvé pour 4 ans. En 2022. En 2017, on l'a approuvé pour 4 ans. On l'a approuvé pour 4 ans. C'est des mandats de 4 ans. On l'a approuvé pour 4 ans. Pour les autres, on l'a approuvé pour qu'ils ont approuvé pour le fonds. On l'a approuvé pour les autres. Je ne pense pas que dès le soir, on l'a dit que le fonds ne l'a pas. Mais on l'a dit que l'auditur ne l'a pas. Mais c'est une trésorerie qui a dit comment gérer le fonds. les n'a pas long de décision. On l'a dit que l'arrivée du fonds ne l'a dit pas. Il est donc qu'un billet d'avion pour passer au championnat d'Afrique de la zone 2. Toutes les choses ont envoyées pour les facturiers. On l'a dit à commissaire au comptier. Le commissaire au comptier n'a pas été le cas. On l'a d'en fait d'après. le club approuvait. Donc à ce niveau là il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de savoir. Il y a un certain nombre de caractéristiques, mais il y a un centre qui est peut-être pour faire une compétition ou une passance de gare du maquille. Il y a un certain nombre de caractéristiques pour faire un centre. Je vais vous parler de ce que je veux dire. Il y a une grande gestion. Il y a un caractéristique depuis 80 ans. Le président a été fait tout pour le caractéristique. Mais il a été fait. Ma magistère est tombée. Dans le caractéristique, il y a un secrétaire de la Fédération mondiale. Il y a un comité olympique dans le Sénégal. Nous devions organiser les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022. Ce qu'on a programmé après nous déplacer en 2022. Nous devions rencontrer l'ambassadeur du Japon. L'ambassadeur de la Fédération du temps du président Souleymane Gueye à hauteur de presque 50 millions. Il y a un matériel. Nous devions soumettre une demande à l'ambassade pour avoir une grande aide. Parce que le Japon, dans lesquels qu'ils appellent, il y a une petite aide. Il y a pratiquement plus de 300 millions. Donc, nous devions faire un plan pour mon temps. Il y a un budget. Il y a un temple. Le Japon, tout le monde, nous ne sommes pas éligibles à cette subvention. Mais ce qu'il y a, c'est à peu près 52 millions. Nous sommes éligibles. Ce qu'il y a de 52 millions, ce qu'il y a fait, c'est qu'il y a un centre d'entraînement. Au moins, nous devions faire notre entraînement. Parce qu'il n'avait pas l'entraînement avant. Parce qu'il n'avait pas l'entraînement avant. Marius Ndiaye, dans la salle d'échauffement, nous devions entraîner. Et quand il y a un basket, quelqu'un peut aller. Ce qu'il y a fait, c'est qu'il y a une salle d'entraînement. Donc, nous avons fait une démarche en 2023. Les Japonais ont envoyé un plan. Ils ont envoyé un budget. Nous avons choisi ensemble, avec l'ambassade, un entrepreneur qui a fait. Tout ça, et régulièrement, nous avons informé le comité directeur. Le même plan, la fondation, les poutres, nous devions faire, nous devions faire des fers. Au Japon, à chaque fois, nous devions faire une remontée. Nous devions dire pourquoi nous devions faire ça. Nous devions faire trois centimètres. Et à côté, deux centimètres. Et ainsi de suite. Si nous devions retenir, nous devions être d'accord avec eux. Nous devions virer le réalisme. Si nous devions faire un compte de la fédération, nous devions faire un compte. Nous devions faire un compte au niveau de la CBA. Les Japonais devions virer le réalisme. Ce qui nous devions faire, c'est que nous devions faire un compte. Nous devions valider nos plans. Et si nous devions faire un compte, nous devions dire que nous devions faire une dépense. Nous devions être autorisés. Si nous devions être autorisés, nous devions être autorisés. Au départ, je leur disais pourquoi vous ne deviez pas faire un compte pour nous faire un compte directement au nom de l'entrepreneur pour nous avancer. Nous devions dire non. Nous devions faire un compte. Nous devions faire une demande. Donc, c'est comme ça que ça a été déroulé. À chaque fois qu'on devait faire des travaux, ils devaient dire que cela a été fait. Faites que nous devions faire un compte. Nous devions faire un compte. Nous devions faire un compte. Nous devions faire un compte au trésorier. Nous devions faire un compte au trésorier de l'entreprise, le renouvelable. Mais, cela a été déroulé. Nous sommes venus avec l'ambassadeur d'un centre de l'ambassadeur. Mais c'est ce que c'est pour le centre de l'ambassadeur ? Oui, je sais que le ministre de Matarba a eu l'occasion de me remercier. Je me déplaçais dans le Préfet de Dakar Plateau, et notre membre du bureau et du comité directeur. Ils sont venus à l'assiette foncière du stade de l'amitié. Donc nous avons choisi. Nous sommes venus à l'arrivée où il n'y avait rien. Le ministre de Siba Pomme a dit le directeur des infrastructures qu'ils aient une parcelle de 300 mètres carrés. Donc décidez-vous. Parce qu'il n'y a pas de terrain. Les risques sont les risques. Si on a un intérêt en dehors d'un stade, il y a un problème de gestion, le patrimoine est compliqué, etc. Donc nous avons choisi. Le ministre de Siba Pomme a été octroié sur les lettres. Officiellement, nous allons faire des tabacques. Si vous regardez ici, Taekwondo a un centre de l'ambassadeur. Ils ont été dans l'ambassadeur. Au moins, nous n'avons pas le droit de sortir dans le stade. Nous n'avons pas les porteurs de l'intérêt. Parce que le stade est en travaux. Les Chinois ont été occupés ici. Il n'y a pas d'autorisation des Chinois. Et quand on l'a inauguré, les Japonais n'ont rien à dire par rapport à ce que vous connaissez le tabac. Parce que les plans, ils ont été envoyés. Ils ont été validés. Avant l'inauguration, nous sommes allés au centre. Et ils ont constaté Est-ce que ce que vous connaissez, c'est que les gens validaient le tabac est un bon nec ? Donc, vous savez, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qui est le nom de l'entreprise. qui a pris le tabac. C'est ce qui est le nom de l'entreprise. Entreprise ou de l'entreprise ? Entreprise ou de l'entreprise ? Entreprise ou de l'entreprise ? Non, du Sénégal. Il y a deux entreprises qui ont été choisies. On l'envoyait à l'ambassade de Japon. L'ambassade décide de quelle entreprise et que c'est le nom de l'entreprise. Il y a des gens qui ont été dit qu'ils ont été pensés qu'ils devraient leur donner. Il me dit qu'ils ont été dit qu'ils devraient leur donner. Il s'est dit qu'ils devraient leur donner. Il y a un professeur de salle qui ne voudrait pas dire ça. Je sais que c'est ce qui est l'entrepreneur. Et il y a des gens qui ont été dit qu'ils devraient leur dire qu'ils devraient faire appel à la candidature qu'ils devraient choisir ou qu'ils devraient leur donner. Ce n'est pas compliqué. Parce qu'il y a 51 millions d'entreprises dans un centre, même l'architecte qui a fait le plan pour te dire qu'ils devraient qu'ils devraient pratiquement qu'ils devraient leur donner. Donc tout ça, c'est ce qui est possible. Mais peut-être qu'ils devraient un appel à la candidature et qu'ils devraient l'architecte et qu'ils devraient leur donner. Peut-être qu'ils devraient le temps et qu'ils devraient leur donner la même plaque pour la gestion bancaire et qu'ils devraient le dépenser et qu'ils devraient le dépenser uniquement pour le tabac. Mais ce que je voulais dire pour relancer tout de suite par rapport à ce centre, est-ce que pour moi le fait que nous recevons l'aide au Japon est-ce que pour moi ce n'est pas un échec ? Le fait que le Japon a pris le Sénégal. Est-ce que Thaï est-ce que le Sénégal devraient faire le sport de combat ? Le budget devraient être le ministère des Sports et les différents sports devraient être les différents sports. Est-ce que le budget devraient faire le centre ? Est-ce que le ministère des Sports devraient accompagner la Fédération Sénégalaise de Karaté pour faire faire le centre ? C'est vrai. Parce qu'il y a un instant d'échangé des ministères pour les réhabiliter le stade de l'amitié à hauteur de 20 milliards si je n'en ai pas Donc, si 20 milliards si nous devrions 100 millions ou 200 millions de plus nous devrions faire le centre bien avant nous avons confirmé avec le Japon et avec les autres Donc, normalement peut-être sous nos autorités qui devraient être une discipline et des centres mais les autres nous devraient être à ce fonds le ministère qui a été attribué à ce fonds sur 300 mètres carrés et sur 300 mètres carrés nous devraient le tabac Donc, j'espère que l'autorité s'il vous plaît si nous faisons des infrastructures sportives nous devons faire de telle sorte que les arts martiaux pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse il est prévu au stade de l'Ibamardiop un temple des arts martiaux j'ai dit il est prévu parce que c'est un plan avec des financements de l'AFD nous devons faire un temple des arts martiaux maintenant après peut-être quelle discipline pour l'utiliser c'est-à-dire c'est-à-dire le président en même temps aussi on a noté qu'en août 2023 donc la Fédération Karaté a participé au championnat d'Afrique de Karaté avec 8 médailles donc un cadet et un seigneur donc nous avons 8 médailles c'était une satisfaction nous avons beaucoup nous avons fait maintenant par rapport à la gestion par rapport à la gestion que les acteurs qui pratiquent le sport des fois nous n'avons pas un karaté peut être champion d'Afrique et rester je ne dirais pas pauvre mais rester en tout cas au niveau de vie est-ce que il y a une gestion qui prend en charge aujourd'hui les acteurs qui pratiquent le karaté ou aujourd'hui est-ce qu'ils représentent le Sénégal au niveau africain ou mondial ils sont au niveau national ils sont au club aujourd'hui est-ce qu'il y a une barème en termes tout ce qui est de pérdium tout ce qui est parce que ils pratiquent avec passion mais ils ne savent pas je sais c'est que les femmes des fédérations comme le karaté c'est difficile pour nous faire les athlètes qui participent les ministères sont réglementés les ministères sont fixés si nous voyagons les compétitions internationales les athlètes ont 10 000 francs par jour officiellement 20 000 francs par jour 10 000 francs et souvent le budget est-ce qu'il y a de telle sorte qu'il y a une priorité qu'il y a tout dernier le ministre Mbénia a invité à recevoir les pédérans des fédérations et l'échangement c'est qu'il y a qu'il y a des primes qui devraient les athlètes en tant que fédérations ce qu'il y a a des fonds propres par année parce qu'il y a des licences la sponsorisation c'est qu'il y a d'une entreprise et qu'il y a des promoteurs et qu'il y a des sponsors parce que peut-être la visibilité sur 2h ou 3h nous avons des plateaux nous avons fait une compétition en direct mais est-ce que cette compétition est-ce que cette compétition est-ce que la compétition est-ce que c'est un peu c'est relatif donc quand je dis spectacle vous allez voir la culture par exemple l'aspect va attirer les sponsors pour accompagner le karaté caractéristique au-delà caractéristique c'est que c'est une visibilité parce que si nous organisons des compétitions sur le karaté toute la journée va durer le karaté se prévoir entre 18h et 20h si nous invitons aux autorités donc ce qu'on dit si nous avons des sponsors parce que au-delà de la compétition le karaté a des valeurs qui vont être véhiculés. Ils vont venir entraîner, qui ne peut pas être en karaté, ni l'activité sportive. Parce qu'il y a des disciplines. Ils ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants. En plus de ça, Karaté a fait des résultats. Pour moi, il faut accompagner ce que nous devons accompagner. Au-delà de la visibilité. Il y a de bonnes volonté. A chaque fois, par exemple, nous faisons des activités d'Idiap. Il y a plusieurs fois, nous faisons des résultats. Nous sommes en train d'être sur nos athlètes. Ils ont des bonnes volontés, et nous avons des enfants. Aujourd'hui, nous avons préparé les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026. Aujourd'hui, est-ce que la fédération prévoit des jeunes athlètes, on les a préparés durant des années, pour gagner des médailles olympiques ? Parce que aujourd'hui, les compétitions olympiques, quoi qu'on puisse dire, il y a des solos dans le sport de combat. Donc, est-ce que la fédération prépare les jeunes, les jeunes, vraiment, pour gagner des médailles olympiques ? Il y a une division de détection. Il y a une division de détection. Il y a tout le monde du Sénégal. Il y a tout le monde du Sénégal, pour convaincre les jeunes, sur une journée, sur deux jours, pour faire la détection. les jeunes, les jeunes, la tranche d'âge, qui est en 2026, entre 15 et 18 ans. Parce que c'est une jeune olympique de la jeunesse. Donc, nous avons sélectionné, créer une base de données. parce que, si vous préparez une compétition, il y a beaucoup d'éléments qui vont entrer en jeu. Si vous le savez, vous le sélectionnez avec un résultat ami, vous le savez, vous le savez, vous avez une aptitude de gagner du goût, vous le savez, comment vous le préparez, pour commencer à faire des résultats. Actuellement, ce qui est, c'est que les athlètes peuvent participer à des compétitions internationales. Parce que WKF, c'est qu'on a fait partie de l'Union League, c'est qu'au minimum, il n'y a pas d'entraînement. Il y a souvent des camps d'entraînement. Donc, il y a des athlètes qui vont être déplacés mais le ministère n'a pas de financer. Il y a eu des athlètes et le ministère de WSB que la compétition a eu le mois de juillet pour les enfants et les profils 2026 permettent d'avoir des athlètes qui vont commencer à connaître les athlètes par rapport à eux. Il faut savoir que les résultats ont fait beaucoup au niveau mondial sur les cadets et les juniors. Il y a une médaille mondiale au niveau des seniors mais dans la petite catégorie il y a des résultats. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un championnat d'Afrique sur les cadets et les juniors en général qui sont sur le podium. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire pour la préparation que vous savez que vous savez que vous avez à la tête en 2017 il y a une Assemblée Générale d'Information qui a été organisée. Oui, nous avons organisé l'Assemblée d'Information. Vous savez que moi, il y a eu des problèmes qui ont été faits. En 2017. Il y a eu des problèmes dans la Ligue de Dakar et la Mine et Fédération. Je peux dire que depuis que je suis là chaque année il y a des problèmes personnels. Pour te dire l'ancien président qui a été remplacé il y a eu de justice à la suite de l'Assemblée Générale de 2022 il a assigné la Fédération assignée Ministère des Sports par rapport au déroulement de l'Assemblée Générale de 2022. Il a été débouté avec l'irrécevabilité et maintenant il a continué. Donc, nous avons dit connaissent ce qu'on a fait et ce qu'on a fait dans le dialogue c'est que nous aimerions faire des choses pour lesquelles nous voulons le comité directeur de 30 membres qui n'auraient de la gestion ou que le karaté n'auraient de problème il fallait commencer à partir parce qu'on a un avantage dans le karaté à voyager les choses nous n'avons pas d'intérêt à partir du comité pour répondre et nous n'avons pas que nous avons d'autres problèmes de gestion et nous n'avons pas de problème de gestion à ce qu'on a dit au comité directeur et il ne faut pas dire que il n'aura pas de problème de gestion alors que les gens ne sont pas que les gens nous n'avons pas C'est ce que tu as fait. Tu es un bras de fer avec eux. Ils ont dit qu'ils sont dans la porte et qu'ils ont fait. Je vous dis pas que ce n'est pas un bras de fer. Ils sont un bras de fer. Oui, je vous dis que c'est un peu comme le comité directeur. Et on a vu qu'on a organisé le week-end avant de passer la compétition. Il y a 300 jeunes qui sont inscrits pour participer à cette compétition. Le stade est de la fête. Donc je vous dis que ce n'est pas un bras de fer. Je vous dis que je vous disais qu'il y a une conférence de presse. Je vous dis que c'est un profil qui a été dénigré. C'est le trésorier Général de la Fédération. Il était en 2017 candidat comme moi. Il n'y avait rien. Il était membre de la Commission d'arbitrage de la Fédération africaine. Ce qu'il a fait, dès demain 2017 au championnat d'Afrique, le président de la Commission a été évoquée. Il n'y avait rien à investir dans l'arbitrage. Parce qu'il y avait des jeunes arbitres. Il faisait 30 ans ou plus de 20 ans. Il avait fait l'arbitrage et il avait fait l'examen. Mais si on l'a fait partie de la Commission, nous avons des enfants qui devraient faire des examens, nous devraient commencer à investir dans les enfants. Il faut savoir qu'il y a des problèmes de santé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a une possibilité. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Non, du tout. Parce que je suis d'accord avec le président de la Commission. Je ne suis pas d'accord avec la Commission. Tant que je suis en train de travailler, on va les voyager et on va les faire. Mais si on est dans la Commission, il n'y a pas de problème de santé. Il n'y a pas de problème pour qu'on arbitre. Alors que nous avons des enfants qui nous connaissons. Depuis lors, nous avons 20 arbitres qui nous connaissons à l'arbitre au niveau africain. Nous avons les examens. Nous avons les deux niveaux mondiales. Ce qui nous connaissons. Nous avons un arbitrage au niveau mondial et nous avons échoué. Donc, je vais vous dire. Ce qui est le intérêt que nous avons. Ce qui est le trésorier général du temps du président Souleymane Gueye. Il a traîné beaucoup de casseroles dans les détails. Ce qui est le casque. 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 Ce sont les gens qui se servent du karaté. Maintenant, ils sont de la transparence. Maintenant, les enfants ne vont pas circuler. Je vais créer un compte. Un autre Cote Marchand. Cote-président, vous êtes d'accord que ce problème c'est un problème d'argent? Non, non, non. C'est un problème d'argent. Il n'y a pas de problème. C'est le casque. Il a créé le mouvement. Il a créé le mouvement. Il a été évolué. Il a été évolué. Il a été évolué. Il l'a été évolué. Il a été évolué pour les membres. Il a été évolué par le président du trésorier. Il a été évolué directement. Il a été évolué pour pouvoir les compétences. Le club est en face de l'affiliation de l'année de l'agronouvelle et les shortcomings. L'enfant n'a pas eu le groupe et personne ne lui s'en dit pas au président. L'enfant n'a pas eu sa création. L'enfant n'a pas eu le trésorerie. Les autorités de ma mission ne l'ont pas au compte bancaire. Le président est un des plus complémentaire. A la compétition internationale, son trésorerie vient d'en venir. Donc, le trésorerie membre soit la tête. Sur la fédération, il a été le gérer des trésoreries. Il y a deux compétitions, il y a deux compétitions, il y a deux compétitions, il y a deux compétitions internationales. Et si on est à la compétition internationale, le ministère qui a dit Khalis, le responsable principal c'est le délégué fédéral, le président de la fédération. Parce que ce n'est pas l'argent de la fédération. Khalis, si on est paré, qui nous rendons compte ? Nous rendons compte Karatekai, le ministère nous rendons compte. Donc j'étais le seul officiel, je suis allé avec la délégation. Deuxième fois, l'Afrique du Sud de l'Indienne, le trésorier n'a pas. Pourquoi n'est-ce pas ? Parce qu'on a pris le trafic de visa. Mon trésorier. Je vous le disais, quand on est championnats du monde, il y a des lettres pour demander des visas de Turquie. Il y a des lettres, l'ambassade de Turquie, qui nous contacter, et qui nous envoie les lettres. Quand on est venu au championnat d'Afrique, un mois ou deux mois après, c'est qu'on est venu. C'est-à-dire qu'une compétition internationale, et quand on est venu à l'Afrique du Sud, c'est un trésorier adjoint qui a voulu voyager. Donc, moi, je ne gérerai pas de l'argent liquide. Ce que je veux dire, c'est la transparence que je veux dire. C'est-à-dire que l'Assemblée de l'Assemblée de 2022, je leur ai dit, je leur ai dit que si je ne me souviens pas, on va laisser le cash circuler. Parce que le cash circuler dans le trésorier, je suis l'ordinateur des dépenses. Si je ne sais pas de l'argent, je ne peux pas ordonner aucune dépense. Donc, si le cash circuler, je dois le faire, je dois le savoir. Maintenant, si on a un problème pour savoir et déposer le salaire dans le compte, cela dit qu'on a fait le code marchand, qui sait que tout ne peut pas payer sa affiliation au lieu de donner le cash, il n'a pas le compte de le code marchand, il n'a pas le compte de la fédération directement. Le compte, il y a deux signatures, moi et le trésorier, je ne peux pas sortir le salaire. Le code marchand, si je ne peux pas le faire. Si le salaire, personne ne peut le sortir. Parce que le code marchand n'a pas le fonctionné. Si on l'a accolée avec un compte bancaire, il n'a pas le compte de la fédération directement. Nous sommes d'accord avec le code marchand. Le trésorier et le trésorier, c'est ce qu'on a dit, parce qu'on a commencé à le faire, avec la transparence, avec l'assurance qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait et qu'on ne sait pas. Allo ? Président Amnou Kouneika France, le directeur des équipes nationales. Je ne sais pas. On a invité aujourd'hui le président El Mokhtar Diop. Qu'est-ce que vous avez dit ? Par rapport à la situation, le karaté, je pense qu'il y a 7 ans depuis le temps. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui. Pour ma situation, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maire, il n'y a rien. 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 Par contre, je veux dire, je suis le directeur des équipes nationales. Je n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre, je n'y a rien de secret. Il y a aussi maité. Pour moi, je n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Par exemple, vous n'avez qu'à l'établir du monde, je pourrai parler du papier des charatés. Mais on ne peut pas parler du karaté parce que le karaté est très bien. Oui, comme tu le sais, j'ai l'exemple, Il n'y a pas de diplôme, il ne peut pas enseigner, il n'y a pas de diplôme, il ne peut pas coacher. Il y a des diplômes qui sont en train de faire, il n'y a pas de diplôme au niveau mondial. C'est-à-dire, même chose. Mais il n'y a pas de diplôme dans l'histoire. Nous avons vu l'union aujourd'hui, il y a des gens qui sont en famille. Dans l'histoire, il y a des gens qui sont en train de faire, des gens qui sont en train de faire. Il y a des gens qui sont en train de faire. Certains ont été en train de se répliquer dans l'hôpital des barbeaux. Dans l'air de la France, il y a des gens qui sont en train de faire. Ils ne se battent pas. Ils ne se battent pas. Ils ont un peu tout repris. Il y a des gens qui le disent mais qu'ils ne font pas, ils ne font pas. Ils ne font pas du phare. On est un phare. C'est des gens qui font des bibertures. Ils disent, ils ont un phare. Taïdi nous a remis par l'exemple de championnants du monde. Ici, le président de la République districts doit être continué. allés, on a des prêtes et a des athlètes. Je n'ai pas dit ce que j'ai dit. Je vais faire l'exemple de Taïdi pour participer aux championnats du monde. C'est les trois meilleurs africains qui ont participé au championnat du monde par équipe. Mais pour nous participer, c'est le Sénégal. Si le Sénégal n'a pas eu moyen de préparation, ces africains gagnent le championnat du monde. Mais le championnat du monde individuel, c'est les 32 meilleurs au monde. Les 32 meilleurs au monde qui ont participé au ranking. Mais il faut qu'il y ait des groupes, des groupes, des groupes, des groupes. Il faut attendre la technique. Le Karate, il faut être. Il faut faire du Karate. Il faut venir faire de la technique, de la formation. Nous appelerons aujourd'hui les techniciens, les professeurs de salle. Ce n'est pas le bon mériteur de la fédération. Mais il faut appeler les athlétiques, les athlétiques, les athlétiques, les athlétiques. Ce que je voulais savoir, est-ce que Naroun est pourri sur le Karate Sénégalais ? C'est-à-dire le bras d'affaire ? Je sais ce que je veux dire. C'est mon technicien. Je vais vous parler de la technique par rapport à l'art. ... ... ... ... ... Allô ? ... 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 Nous sommes d'accord avec les éracisations. Donc, tu peux éraciner. Il faut que nous nous respecter, que nous nous disons, que nous sommes d'accord avec nous. Nous sommes d'accord avec nous. Nous nous sommes d'accord avec nous. Non, le championnat du Sénégal est passé. Le championnat du Sénégal est passé. Ça se passe bien. Les formations, les grades, tout se passe bien. On n'a pas de problème. Maintenant, politiquement, le président est bien placé pour parler de la politique au niveau du comité directeur, au niveau du bureau directeur. Mais nous avons des activités. Mais nous avons des activités. Par exemple, les Jeux Olympiques. Mais ça, pour moi, c'est ne pas respecter même le comité olympique. C'est même ne pas respecter la fédération. Parce que quand tu parles aujourd'hui de Jeux Olympiques, tu dois passer quand même par le comité olympique, passer par la fédération. Comment des gens qui n'ont pas aujourd'hui délégation de pouvoir, nous avons automatiquement dit qu'ils ne sont pas en train de dire les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas en train de dire. Mais Faud, je sais quoi que je veux dire? C'est à tout à coup. Alors, Faud, je veux dire, que tu es directeur des équipes nationales, mais tu es en France. Pourquoi tu es en France ici, au Sénégal? Pourquoi tu es en France? Voilà, ça, c'est de très bonnes questions qu'on dit. Aujourd'hui, la fédération, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas en train de dire. Aujourd'hui, on est dans l'ère, en tout cas, de la technologie. Nous avons un directeur technique national, c'est lui le patron du caractère sénégal. Ce n'est pas moi. Donc, le directeur technique sénégal, il dit, vous basez, vous n'êtes pas en train d'être étrangère, vous n'êtes pas en train de dire. Mais c'est lui le patron qui est là-bas. On m'a nommé pour manager l'équipe nationale avec des coachs. On a des coachs qui sont au Sénégal. Je ne sais pas si vous avez déjà été écrite. Nous sommes directeurs techniques, nous sommes entraîneurs, nous sommes respectés les entraîneurs du Sénégal. Il faut que nous devons aller-retour, le manager avec le président, le travailler aujourd'hui avec le monde. C'est comme le football. Le football travaille aujourd'hui avec des athlètes qui ne sont même pas aujourd'hui au Sénégal. Il y a combien de personnes qui peuvent avoir des expertises et qui peuvent être sénégalais. Aujourd'hui, au niveau de ce poste-là, il y a tous les bagages au niveau des diplômes qu'il faut. Je peux manager à distance et en même temps venir au Sénégal. Je réponds à cette question. Je vais vous dire que le directeur des équipes nationales, est-ce que Taïe va pouvoir être à l'extérieur, gérer ce que vous savez, acteur y a Rifi, Sénégal ? Acteur y a Rifi, vous savez que tu es le directeur des équipes nationales, ça veut dire que tu dois être présent pour que ça soit détection. mais il y a les coachs qui sont responsables de ça. Les coachs sont ici au Sénégal. Je peux répondre à cette question, s'il vous plaît. C'est lui qui doit manager, n'est-ce pas ? Il y a le directeur technique national aussi qui est à Dakar, qui est au Sénégal. Président, Président, j'aimerais bien répondre personnellement puisque c'est ma partie un peu où j'ai envie quand même d'échanger. Même il y a le journaliste, même il y a le journaliste, il y a le sport, il y a le sport, il y a le sport, il y a le sport. On a ce qu'on appelle dans un profil, un poste, tous les postes, il y a aujourd'hui des missions. Il y a une mission. Déjà, il y a la détection. Qui fait la détection ? Non, tu ne dis pas que c'est le directeur des équipes nationales. Il faut qu'on s'en comprenait. Ce n'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui des linceps, des gens sortent de linceps, des professeurs aujourd'hui d'université qui parlent du management de sport. Mon rôle en tant que directeur technique national, est-ce que c'est de dire sur le Sénégal pour faire la détection ? Ce qu'on appelle un organigramme. Quand on a un organigramme, nous avons des rôles et des missions. Mon rôle, c'est aujourd'hui. Mais il faut que je vous interrompe. Mais dans les autres pays, dans les autres pays, vous savez que... Est-ce que vous avez vu un directeur des équipes nationales qui vous basez à l'étranger ? Dans les autres pays ? Alors, je te réponds, le Maroc, le Maroc aujourd'hui, c'est un pays ami qui font des très beaux résultats. Le directeur technique national, c'est un directeur des équipes nationales, le directeur technique national, qui est un ami, c'est un belge, qui habite en Belgique, avec qui je collabore et travaille avec mes pôles de Maroc. Est-ce qu'il y a des avantages ? Est-ce qu'il y a des avantages ? Est-ce qu'il y a des combattants ? Oui, mais les gars, quand vous vous posez une question, il faut que j'aille pour vous. Allez-y. Ça dit que, de moi, on était en train de parler de rôle et mission. Parce que si on parle aujourd'hui des avantages et des inconvénients avec quelque chose, il faut comprendre quelle est automatiquement la base de ça. Quand le directeur technique national, par exemple, marocain, est parti aujourd'hui qu'il habite en Belgique, c'est parce que, dans leur organigramme, il y a automatiquement, dans leur fonctionnement, c'est les head coachs qui s'occupent de tout le management du sport sur place. C'est leur fonctionnement. Chez nous, au Sénégal, c'est pas comme ça. Chez nous, au Sénégal, c'est le DTM. Donc, le DTM est sur place parce que c'est lui, aujourd'hui, qui manage tout le sport. Moi, mon rôle, mon rôle aujourd'hui, c'est de travailler ce qu'on appelle avec les entraîneurs nationaux. Donc, les entraîneurs nationaux, par exemple, je vous donne un exemple, n'ont pas les moyens de pouvoir voyager et savoir ce qui se passe, par exemple, au niveau des règlements, etc. Moi, mon rôle, c'est de ramener un peu, en tout cas, toutes les informations au niveau de la Fédération mondiale, au niveau, justement, des nouvelles réglementations, de manager l'équipe nationale en essayant, justement, de tout faire et de tout utiliser, proposer à la Fédération les nouveautés, etc. Et de pouvoir dire que nos coachs puissent être au top, en tout cas, et que puissent rivaliser avec, en fin de compte, les Français, les Anglais. Donc, mon rôle, que je sois au Sénégal, que je sois à l'étranger, je peux le faire. Pourquoi ? Parce qu'en étant même en France, ça me facilite. Parce que je voyage même un peu plus. Je suis un peu plus partout. Je suis au cœur des choses et qu'à un moment donné, cette expertise va permettre à nos entraîneurs nationaux, à mon directeur technique national, de continuer. Et vice-versa. de temps en temps, quand ils viennent ici, on les accueille pour sionner le monde. C'est ce qu'on appelle des stratégies de développement et de nouveaux management au niveau du sport. Mais, 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 c'est ce que je suis en train de dire. Regardez les gars. Moi, j'ai été champion d'Afrique. Je suis le rare personne avec Gambaou à gagner deux titres de champion d'Afrique consécutifs avec aujourd'hui Ablaïdjou. Meni Warnet, par exemple, le palmarès d'avant. Et je vous dis que comparaison n'est pas raison. Mais je vais le faire. Je vous donne un exemple. Quand vous comparez aujourd'hui le Sénégal, nous, à l'époque, je vous donne l'exemple d'Alingay, par exemple. Alingay a été champion d'Afrique une seule fois. D'accord ? Mais il a été champion du monde. Dano n'a pas été champion du monde. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. On a un ranking. Le ranking mondial, ça n'existait pas à notre époque. Nous, on avait un champion d'Afrique et on avait un champion du monde. Maintenant, aujourd'hui, dans le ranking mondial, je vous donne un exemple. Le Sénégal, dans les résultats, on a fait 5e mondial par équipe. Nous avons fait aujourd'hui un type de champion d'Afrique avec les juniors et les cadets. Et je vous donne un exemple de vous dire que le champion d'Afrique, à l'époque, il n'y avait pas les cadets, il n'y avait pas les juniors. Aujourd'hui, nous regroupons les cadets, les juniors, les seniors et les espoirs dans une même compétition. Mais c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ? C'est qu'à l'époque, c'est qu'à l'époque, c'est que les autres pays, ce qu'on appelle les cadets de performance, comme le Maroc, ils n'étaient pas forts, ils n'étaient pas dans une dynamique. Donc, ils n'étaient pas aujourd'hui comme nous. Mais l'Égypte, par contre, nous a toujours battus. Al-Nindaye a été battu par un Égyptien, par exemple, au championnat de l'Afrique en 1989. Non, à chaque fois, on ne rentrait qu'avec deux médailles d'or. C'est faux. À Abu Dja, on est parti, on est rentrés avec deux médailles d'or. On n'est jamais rentrés avec autant de médailles qu'on est en train de dire. Par contre, on a été bon à l'époque parce que la conjoncture n'était pas la même. Par contre, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'au niveau des moyens, ça demande plus de moyens, plus de matériel, plus de voyages avec le ranking, etc. Donc, forcément, on ne peut pas avoir les mêmes résultats qu'avant. Cependant, si on regarde aujourd'hui l'actuelle fédération mondiale de karaté, le Sénégal est au top parce que nous ne sommes pas partis des 22 meilleurs au monde. Nous faisons partie aujourd'hui des pays qui sont qualifiés au championnat du monde avec l'Égypte, avec le Maroc et le Sénégal. Même l'Algérie, on était devant eux. L'Algérie, qui est un pays extraordinaire qui participe à toutes les compétitions. Moi, je pense qu'il faut qu'on respecte en tout cas la science du sport pour pouvoir analyser avec beaucoup plus, en tout cas, de recul et ne pas faire l'émotion avec des résultats des médailles d'or, etc. Le football, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? Il est champion d'Afrique. On a perdu au premier tour au championnat du monde. Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'était un bon résultat, pas un bon résultat ? Le prochain championnat d'Afrique, ça va être fait. Non, il faut analyser, il faut réfléchir, il faut regarder les paramètres qui sont autour du sport pour mieux analyser en disant qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Dembe mogonon au bataille. Mais on dit toujours Dembe, Dembe, Dembe. Il faudrait revenir à la réalité du monde d'aujourd'hui et même pour la lutte sénégalaise, commencer à revenir, à participer à des chapitres d'Afrique de lutte libre comme on le fait en ce moment. Aller aux Jeux africains en lutte libre, comme Yutini qui a été vice-champion d'Afrique en 2019 en même temps que moi, il faut qu'on analyse des choses, mais ne pas analyser le lambe avec frappe uniquement parce que le lambe avec frappe c'est très bien mais nous avons la lutte olympique donc ça c'est des analyses. Mais on ne va pas dire que roi des arènes, roi des arènes, c'est très bien mais si on analyse la lutte sportive, il faut rentrer dans tous les paramètres qui amènent à discuter de la lutte en tant que telle mais c'est pareil pour le karaté. Le karaté a les dimensions de Qatar, de comité, des dimensions aujourd'hui internationales, de nouveaux changements, d'une mondialisation. Voilà, Yenba, donc pour terminer, pour faire une conclusion, il y a déjà journaliste mais vous faites partie aussi des éléments qui font avancer le sport. Ça veut dire qu'aller vers les informations qui sont dans le management du sport, discuter peut-être avec le secrétaire général du comité olympique, le président du comité olympique, peut-être le ministère, peut-être discuter avec le CAPS, discuter avec des gens en tout cas qui sont beaucoup plus en tout cas placés pour parler du sport comme vous le faites aujourd'hui. Évitez la fédération qui a délégation de pouvoir qui sont le tutel. Vous pouvez donner la parole à tout le monde mais je pense que vous aussi, vous pouvez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, confronter les idées pour que le Sénégal puisse gagner encore meilleur et on apprend toujours et aujourd'hui, j'ai beaucoup appris et avec ça, je pense que le skala va aller encore mieux avec toutes ces critiques-là. Merci. Merci Faudet. Je voulais juste intervenir, c'est vrai que pour recadrer parce que quand on parle de Faudet, Faudet, ce n'est pas juste l'ancien vice-champion du monde. Faudet actuellement en France à Besançon qui a eu un club élite. Ils forment des athlètes dans les équipes nationales de France. Tout récemment, janvier, il y a deux athlètes qui ont participé à Karate League One. Ils faisaient partie des 50 meilleurs au niveau mondial. Ils sont restés pour nous préparer les Jeux africains. Mais ils sont restés en France préparés. Les athlètes sénégalais. Les athlètes sénégalais. Il y a quatre athlètes qui ont augmenté. Ils ont fait mais ils ont fait les athlètes. Ils ont fait Ils sont venus à Accra pour participer à la compétition. Il y avait Mokhtar Diop. Mokhtar Diop. Il y a une médaille d'argent. Ils ont fait la préparation. Mais ils ont fait une athlètes à Besançon pour les préparer. Moi, il y a eu Faudet Diop. Faudet Diop. Il y a eu qui a fait Kata aussi au Mar Diop. Pour ce moment, M. Diallo a décrit le fait qu'il y a des combattants qui ont fait Besançon. Non, non, non. Ce sont des combattants qui sont en stage. Ils sont en stage. En janvier, ils ont fait le Sénégal pour participer à la compétition de Paris. Quand ils ont fait Besançon pour vous pendant plus d'un mois préparer parce qu'on a décidé auparavant. Ils ont fait la préparation pour les préparer. Ils ont fait un visa parce qu'il n'y a un long séjour six mois et il n'y a une possibilité de vous préparer avec Faudet. le fait que Besançon avantage pour la fédération à plusieurs mesures. Pourquoi? Il travaille et il collabore avec la fédération française. Faudet est sollicité par l'Egypte, par le Maroc et par l'Algérie. Il n'y a pas de Sénégal. Tout le monde est en train pour prendre un entraîneur et pourtant il ne s'est pas ensemble. Ce qu'il a fait est pour faire le karaté sénégalais. Quand ils ont fait la fédération, ils ne se sont pas de la fédération, ils ne se sont pas de la fédération, ils ne se sont pas de la fédération. Ils ne se sont pas de la fédération. Ils ne se sont pas de la fédération. Il y a un résultat parce qu'il s'agit de la fédération. les Marocains, ils ont un centre qui s'est passé. Toutes les équipes nationales, les cadets, les juniors, les seniors, ne se sont pas de la fédération. Ils sont allés dans le centre de l'entraînement. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas de la fédération. 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 Mais de temps en temps, à plusieurs reprises, les athlètes ne se sont pas de la fédération pendant longtemps préparés. Maintenant, il y a des entraîneurs qui sont dans le Sénégal qui sont responsables de la détection qui est là. Le coach de l'équipe nationale, Ibrahim Konate, il a été champion d'Afrique, il a été membre de l'équipe nationale. Il est de Louga. Il est coach mondial qui est à Dakar L'entraîneur Kata est là. Donc, il y a des choses qui sont dans le Sénégal et qui sont dans le Sénégal. 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 Donc, c'est ça qu'on a réussi à faire. Et si vous voulez l'entraîner, il y a un avantage d'avoir des entraîneurs. Parce que votre entraîneur, où est-ce que vous êtes? Du temps de profilio fidèle. Non, actuellement, il y a des états-Unis. Il y a des états-unis. Il y a des états-unis. Une période où il y a des fenêtres et il y a des entraîneurs. Mais quand ils se font il y a des états-unis. Pour moi, il y a des décisions que le comité directeur et le directeur technique a fait ses nominations. Nous les discutons en comité directeur et nous les validerons. Ce qu'on a fait, nous les critiquons. Mais pourtant, nous devions décider ce qu'on a fait comme directeur des équipes nationales. Ce que je veux dire pour vous, c'est qu'il y a des états-unis. Il y a des états-unis. Il y a des états-unis. Il y a des états-unis. Ce que je veux dire, c'est que un FOD, si ça a arrangé le Sénégal, il s'arrangé. Parce que si la France a arrêté, il s'arrêtait. Si ça a arrêté, Il n'y a que tout le directeur des équipes nationales. Le Maroc ou l'Algérie ils s'arrangent. Toutes les autres ont des besoins. Ce sera une perte pour le Sénégal. Bien sûr. Parce que les gens qui peuvent apporter sur le plan financier les athlètes qui peuvent accueillir pendant longtemps pendant le club ils vont prendre en charge. Peut-être qu'il n'y a pas. Le ministère n'a pas été financé. Il n'y a pas d'athlètes qui sont à lui qui vont participer à la compétition. Les athlètes sont préparés aux besoins pour faire des résultats. C'est ce que j'ai dit. 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 Mais Kim Tassel est le final. C'est le champion du monde en titre. C'est ce qu'ils sont au niveau africain. Et les Marocains ont été entraînés à l'entraîner à l'entraîner. Voilà. Maintenant, je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je pense que le président il lui faut une émission. pour les autres. Pour qui? Je vais vous parler. Je vais vous parler. Si tu as une émission de la transparence dans la transparence et qui est le trésorier qui est à la base de tout ça. Le président, juste une question. Le trésorier a fait des visas et qu'il n'y a pas eu de sanctions ni de la fédération ni du ministère des sports qui est le trésorier. Aujourd'hui, c'est le trésorier général de la fédération sénégariste de karaté. Nous le trouvons au trafic de visas. Vous continuez d'être trésorier. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Parce qu'il y a une discussion avec un comité directeur. Si vous vous parlez il y a une discussion avec un comité directeur. Il faut discuter. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler de la transparence qui n'est pas arrangée. La transparence c'est que tout les marchands pour tout tout parce que les affiliés deviennent directement à la fédération. La fédération, je n'ai pas eu de l'accord mais je vais vous parler de ce qu'on a ordonné. Pour ce qu'on a ? Si nous sommes à l'Assemblée Générale ils sont audités. Ce n'est pas juste qu'on regarde pendant deux mois chaque week-end nous sommes au trésorier les dépenses qui ont fait à la facturier et qui ont fait toutes les facturiers afin qu'ils ont fait l'Assemblée et le comité directeur l'a validé. Pour Daniel, je veux vous parler. Si vous avez dit qu'ils ont 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 dit la dernière fois. Ali Ndiaye a dit qu'Ali Ndiaye je voudrais revenir tout à l'heure avant de terminer. qui a dit Ali Ndiaye est un peu ce qui s'appelle Ali Ndiaye est un peu encore mon coeur je veux dire Ali les compétitions c'est le champion de l'Afrique et le champion c'est le champion Je ne l'ai pas faute, je ne l'ai pas faute. Parce que moi, quand je suis champion du monde, si vous êtes dans la journée, quand je suis dans le Canada, je lui ai dédié mon idole, Mohamed El Mokhtar Diok, quand j'ai fait le résultat. Si vous entendez, nous devons vous poser des questions. Parce que si vous connaissez, si vous connaissez la chance, peut-être qu'il y a une chance de faire un résultat, il y a peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans le sport du monde. Mais Ali Diaye a fait une campagne contre le président Souleymane Gaye. Souleymane Gaye ne voulait pas être le président de l'UFAC. Il n'est pas un patriote. Il n'est pas un président du Sénégal qui veut être le président de l'UFAC pour faire une campagne contre le monde. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Parce qu'on ne l'a associé à ce qu'on a fait. Il faut dire qu'un diplôme, il doit être un diplôme pour coach. Il doit être un diplôme parce qu'il est champion du monde. Il n'a pas de diplôme. Le président de l'UFAC a plusieurs reprises. Le président Souleymane Gaye dit qu'Ali Diaye ne veut pas le premier degré. Il n'a pas le premier degré. Il est passé parce que le ministère a donné. La fédération ne peut pas le mettre. Il n'a pas de diplôme, il doit être un diplôme. Il doit être basé en France. Ali Diaye, il est en France. Il est basé en France. Il n'a pas de préoccupation. Il est en France. Il n'a pas de préoccupation. Ali Diaye, il est en France. Il ne veut pas être président de la fédération. Il est en France. Mais Ali Diaye, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Tout est en train de se faire. Il n'y a pas de dire pour le faire. Parce qu'on ne sait jamais. C'est à l'heure de notre pays. Ali Diaye, quand on arrive à notre salle, notre maître a l'air. Parce qu'il a dit qu'un homme qui ne sait pas. Il est en train de se faire. inaudible j'ai eu un monstre j'ai eu un examen et je n'ai pas pu aller je suis allé en charge j'ai eu un examen parce que je suis un moment j'ai eu un priorité par rapport au karaté j'ai eu mon doctorat qui a eu un univers Personne n'a pas voulu aller parce qu'ils ont dit qu'ils allaient aller à Deluce. Pourtant, tout le monde est allé à Deluce. Il a fallu la gendarmerie royale qui l'a pris. Je te disais qu'ils ne savent pas. Ce que j'ai fait, c'est que moi et moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de paix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à la maison et qui sont champions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas de paix. 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 C'est ce que je veux dire. Si je suis allé à Deluce avec un combat, je ne peux pas le garder. Il n'y a pas de paix. Je ne veux pas dire que je fais la compétition. Je suis allé à la compétition. Je sais pourquoi j'ai arrêté la compétition internationale. En 1997, quand j'étais champion d'Afrique, Abdou Diouf a été recevoir, j'ai demandé de faire des études de sport pour faire des bourses. Pour faire des études de sport. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Je ne peux pas dire que je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire que je suis allé à la compétition internationale. Je suis allé à la compétition internationale. Si je suis allé au Canada, l'État Sénégal, la fédération, pour que je ne le dise pas au Canada. Donc, nous savons qu'ils sont à dire. Si les comités directeurs ont été à l'équipe, ils ont été à l'équipe. Ils ont été à l'équipe. Ils ont été à l'équipe. Ils ont été à l'équipe pour renforcer le management du karaté. En tout cas, le Préfet Djibuda a été à l'équipe. Il a été à l'ancien président Magetsov. Avec une fédération dans un comité directeur, il a été à l'ancien président. Il a été à l'équipe pour nous dire. Pour nous têcher, pour nous aider. Ils ne sont pas à l'équipe de gestion. Ils ne peuvent pas se baisser. Il y a des cadres qui ont été discutés. Le comité directeur a été à l'équipe. Il a été à l'équipe. Nous devons tout de suite. Ils nous ont été à la réunion. Il y a eu beaucoup de comités directeurs Si on a organisé des mesures, le comité directeur doit être obtenu, ça veut dire que le quorum était atteint, ça veut dire qu'on est venu et qu'on est venu. Mais si on a un blocage, si on a un problème de gestion, si on a un comité directeur, il y a des catastrophes. Un sens, si tout le monde peut, on a organisé des compétitions. Malgré ça, les championnats du monde ont deux athlètes qui sont classés 9e de leur catégorie. Ils ont aussi pendant un mois et demi chez FOD les préparer pour des résultats. Besançon a été en Hongrie. Nous sommes en Accra, même chose. On a des athlètes qui ont gagné Open Belgique, Open Allemagne tout récemment. Mais si on a eu un athlètes, on a eu un athlètes ici, on a eu un Open Allemagne et on a eu un championnats du monde qui ont des résultats. Ce que je vais dire, au niveau africain, nous avons des problèmes de résultats. Ce que je vais dire, l'Egypte est la première nation de karaté. On a eu plus d'un million de licenciés de karaté. Ça veut dire qu'en termes de fonds propres, on a eu des fonds propres. On n'a pas à l'étranger d'y préparer. Les entraîneurs ont beaucoup de doctorats en sport et des spécialités de karaté. On n'a pas à l'étranger. On n'a pas à l'étranger. On a eu des entraîneurs. Si on a des entraînements, on a eu des détections au 3ème degré. Il n'a pas à l'étranger des ministères autorisés pour organiser une formation au 3ème degré. Il n'a aucune discipline autorisée. Il n'a pas à l'étranger. Il n'a pas à l'étranger. Il n'a pas à l'étranger. Il a des confinions des autorités. Il a des confinions au comité olympique. Au niveau mondial également. Donc c'est ce qu'on a fait, parce que si on a tout récemment le même partenariat avec l'Italie pour préparer les Jeux Olympiques de la Jeunesse, il y a eu des sponsors qui nous ont et qui mentent par rapport aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Je pense que c'est ce qu'on a fait, il y a eu confiance sur le karaté, il y a eu confiance sur ce qu'on a fait, et il y a eu ce qu'on a fait. Il y a eu ce qu'on a fait, parce que c'est ce qu'on a fait, il y a eu ce qu'on a fait. Je vais te dire, car tu ne sais pas ce qu'on a dit, Moussa Diallo. C'est ce qu'on a fait, et je vais t'enverter, pour trouver un trésorier sur le Suleymane Bal. Oui, ça n'est pas. Le mois de Janvier est plus tard. Non, mais il est là le 30 Avril. Le 24 Avril. C'est ce qu'on a fait. C'est expliqué, il s'est venu à la maison, il a dit qu'il a dit qu'il a regretté, parce que là, c'était au mois de janvier, au mois de janvier. Mais avril, donc il est devenu là. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu un apaisement, qu'il n'y a pas d'argent pour le faire. Le trésoré, il est venu à mon cœur. En personne, il est venu à mon cœur. Dans le bon mois ? En janvier, quand je vous dis, il est venu à regretter le karaté qui a été créé. Avec un petit trafic de visa. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de la tête. Il n'y a pas de la tête. Il n'y a pas de la tête. Il n'y a pas de la tête, il n'y a pas de regretter le karaté qui a été créé. Je pense que le changement du changement, de la ligne orange, c'est le code marchand, et ce que tu sais, c'est qu'on voulait s'éteindre le karaté, cela ne changeait pas la dynamique. Cela a été dit qu'il est en 2022, et je n'ai pas dit à l'Assemblée Générale. Il n'y a pas de la tête. C'est ça. Si on peut contrôler ce que vous savez et que c'est le droit, on sait aussi exactement ce qui est le droit. Et tant que le cash circuler, le problème peut vous poser. Les gens qui ont le droit, ne peuvent pas vous poser. C'est ça. Et là, il y a un commissaire au compte, parce que le commissaire des comptes, il a un trou, il a un trou. Et le trésorier, il a un rapport financier, il n'y a pas de l'autre. Donc, nous, c'est qu'il y a un intérêt personnel. Il y a quatre personnes sur trente. Il y a quatre personnes sur trente. Il y a deux personnes qui ont l'arrangé. Il y a deux personnes qui ont l'arrangé. Parce que tu as aussi arrangé quelqu'un. Il n'y a aussi arrangé quelqu'un. Il y a un partenaire et il va leur dire, Il va leur dire, Il va leur dire si on va organiser telle compétition, ou qu'on ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Mais avant d'organiser une compétition populaire, il faut qu'on se fasse. Il faut qu'il soit touché. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne nous a pas de problème. Il faut que les gens qui ont la rencontre et qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas de sa part. C'est ça. Le groupe qui travaille toujours. Il y a des gens qui ont fait l'Assemblée Générale pour l'élire de l'Assemblée Générale. Ils ont fait l'Assemblée Générale. Ils ont fait l'Assemblée Générale en 2026. Ils ont fait l'Assemblée Générale, mais ils ont fait l'Assemblée Générale en 2022. Les gens ont fait l'Assemblée Générale en 2022. Ils ont fait l'Amin Cissé. Il ne me souvient pas parce que le comité directeur a dit que nous nous avons dit que nous avons dit. Il est donc un appel à l'appel à l'appel. Il leur dit que nous devons faire des vidéos. Comme tout le monde voyait avant, la compétition n'est pas très peu à l'appel. les voyages et tout n'ont pas de neuf. Mais il ne faut pas de neuf, mais il ne faut pas de neuf, il faut que les gens ne vous enlèvent pas. Et c'est tout ça, on va vous en parler. Nous allons préparer la compétition pour que nous déléguer pour que nous nous attendons. La prochaine compétition, nous allons développer parce que nous avons envie de nous faire en train de faire en train. La porte est vraiment ouverte. Je suis vraiment content de le remercier, de le sentir à l'invitation parce que l'air est bien. Je vais vous parler de la preuve. J'ai les rapports ici, j'ai le procès verbal signé par le ministère, j'ai le procès verbal des commissaires aux comptes. Pour qu'on puisse les utiliser du fonds, nous allons l'utiliser n'importe comment. C'est ce que je veux dire, c'est que tout le karaté, vous n'allez pas de neuf, vous n'allez pas de neuf, parce que le Sénégal a un karaté. J'ai dit que moi je suis heureux dans la tête des cibleaux, nous avons beaucoup d'euros et qui ont du tout à l'envie. J'ai des points aux intérêts personnels. Et si le préfet qui le remercie nous avons eu beaucoup d'euros à nous. Mais si on vous la parle, vous pouvez être sincère. Mais vous avez une pétition au ministère de la Cour. La pétition est là, on va répondre point par point. Parce qu'il n'y a rien de soulevé pour discuter avec le comité directeur. Point par point, on va s'en soulever le comité directeur. C'est des décisions que j'ai rencontré le ministère de la pétition. J'ai répondu, j'ai fait une autre réponse. J'ai fait une réponse au niveau du ministère de la Cour. Il n'y a rien de soulevé pour discuter avec le comité directeur. Il n'y a rien de soulevé pour discuter avec le comité directeur. Président Jerry Diop. Merci beaucoup, merci encore. J'aimerais tous attaquer notre boule-boule. Le kit de Tafatin. Il y a encore une fois.